Bonjour, bonjour, bienvenue dans la présentation de ce micro BC Master, un micro qui m'a été envoyé par le fabricant et que je vais vous présenter à Petite Vibration qui vient tout péter. Voilà, alors c'est intéressant de tester ce micro là parce qu'en fait c'est un micro qui est un petit peu un équivalent du Bird UM1 que j'ai testé et donc vous pouvez aller voir le test en cliquant par ici. La totalité de cette vidéo sera enregistrée avec ce micro, justement pour avoir une idée précise du son que ça donne et je vous invite à comparer notamment la vidéo du Bird UM1 et pourquoi pas d'autres vidéos, j'utilise mon micro habituel qui est le Line 6 Sonic Port VX. Alors revenons-en à ce micro, il est livré dans une jolie petite valise toute matelassée de mousse ce qui va permettre son transport et sa protection. Il faut quand même reconnaître que l'ensemble est plutôt gros et que ça va pas rentrer dans un petit sac comme ça donc c'est pratique mais c'est un petit peu volumineux. C'est vrai que si on se dispense de cette petite valise on aura facilement un micro transportable mais du coup il sera plus protégé, ça aurait mérité une petite trousse à la chour par exemple mais on va pas faire la fine bouche parce que clairement la présence de cette valise est précieuse. Le micro lui-même est plutôt solidement fabriqué, il est en matière métallique, il n'y a pas un pet de plastique là-dedans, même le pied sur lequel on va le déposer est aussi en matière métallique donc ça c'est plutôt sympathique. Alors il faut quand même dire que ce pied n'est pas hyper extraordinaire parce que là il est par exemple très bien ouvert mais c'est pas toujours évident en tout cas au départ quand on le met sur ce cran là ça bouge et ça tombe donc il faut vraiment l'ouvrir complètement pour que ce soit le plus stable possible. Donc bon c'est bien mais il faut le savoir et il faut faire gaffe à la façon dont on l'utilise. Notez aussi que du coup la petite pince là je l'ai fixée sur un pied de micro de table traditionnel donc ça c'est aussi un usage pratique. Je vais peut-être zoomer un petit peu quand même. Voilà. On dispose aussi sur ce micro d'un filtre coupe bas ou coupe haut, je ne sais plus, je vais aller vérifier. Alors, je crois qu'en plus on a un manuel en français, ouais c'est ça. Voilà donc sur le petit micro on a un filtre passe-bas qui va réduire tous les bruits parasites qui ne correspondent pas aux bruits vocaux finalement. Donc ça c'est toujours intéressant à prendre sauf quand on va capter des instruments tout à l'heure où là en l'occurrence il vaudra mieux pas l'utiliser. Et donc là ici je vais l'activer ce petit bruit, ce petit sélecteur et normalement on devrait moins entendre par exemple les voitures qui passent ou alors les bruits de la télé à côté. Donc là je le remets normalement. On a aussi un interrupteur qui passe de 0 à moins 10 dB. Si on est sur une voix on va plutôt prendre 0. Si on est sur la captation d'un instrument de type guitare, batterie, on va plutôt passer sur le moins 10 justement parce que le gain d'entrée sera moins important. Étant donné qu'il n'y a pas de potentiomètre d'entrée, ce petit micro va permettre de faire cette bascule. En termes d'usage, c'est clairement un micro qui est plutôt fait pour capter les sons de près. Donc là une voix par exemple type podcast comme je suis en train de faire ça va très bien. Tout ce qui est instrument de près aussi, mais ça ne va pas être fait pour capter par exemple une chorale ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pour faire de la voix proche. En termes de prix, on est aux alentours de la centaine d'euros, donc c'est quand même un petit peu plus onéreux que le Bird du M1. Mais il y a une qualité de service qui est au-delà que le Bird, puisque pour le Bird par exemple, il n'y avait pas de pied. Donc on était obligé de prévoir un petit pied pour l'utiliser. Là en l'occurrence, il y a le pied fourni. Alors ce n'est pas ça qui va faire la différence entre 60 et 100 euros. Mais bon, ça compte aussi. L'interrupteur de 0 à moins 10, le filtre coupe bas qui est aussi notable. Donc l'un dans l'autre, en fait on est sur des micros qui sont à peu près de la même gamme, qui offrent quasiment les mêmes performances. Alors après, en termes de fonctionnalité, c'est de l'USB seulement, pas d'XLR. Donc ça va être quelque chose qui va être plutôt un usage individuel, par exemple pour du podcast à la maison, pour des vidéos YouTube, pour l'enregistrement de home studio d'un seul instrument. Mais dès lors qu'on va vouloir enregistrer plusieurs sources simultanées, comme par exemple plusieurs instruments, il faudra penser à soit avoir une table ou une carte son avec entrée USB son. On passe donc à l'enregistrement guitare avec ce micro. Voilà donc un son quand même pas trop mal, c'est potable. Moi personnellement, au niveau de la voix, je trouve que ça manque toujours un petit peu de basse. C'est vrai que je suis habitué à mon micro Line 6, qui fait une certaine rondeur que j'apprécie et à laquelle finalement je me suis habitué. Donc c'est vrai que je suis un peu dépendant de ça. Mais bon, si on sort de cette considération, ça aura un micro qui est assez droit, assez équilibré, et qui va pouvoir finalement dépanner dans pas mal de situations. Donc notamment si vous êtes podcaster, blogueur, vidéaste, ça peut être intéressant d'avoir ce micro. Après, on remarque quand même que quand on parle, là je parle plus fort mais de plus loin, la captation est aussi, elle va vachement plus prendre la pièce. Donc c'est quand même plutôt un micro qu'on va utiliser pour de la voix proche. Bon, cela étant dit, mon micro Line 6 quand j'enregistre n'est pas hyper loin non plus de ma bouche, donc c'est pas trop gênant. En termes de compatibilité, il est reconnu immédiatement par le PC, par le Mac, donc ça c'est assez pratique. C'est un micro mono, il n'y a pas stéréo avec deux côtés, mais c'est pas grave. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'aura que ce côté-là. Alors ce qui est sympa aussi, c'est que ça s'allume, on ne voit pas. Je vous mettrai le tirel où on voit qu'il y a une petite LED qui permet de savoir où est-ce qu'on doit parler en fait exactement. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Et du coup, là, je vais mettre le filtre parce que j'ai du bruit à l'extérieur de cette pièce et on va voir si ça coupe et si on l'entend au montage. Donc je laisserai cette séquence ou non en fonction. Voilà, donc pour conclure, un micro qui fait son office, un micro un petit peu onéreux par rapport au Bird UM1, même s'il offre une qualité de service à peu près similaire, une fabrication à peu près similaire de bonnes factures et quelques accessoires quand même un petit peu plus intéressants peut-être en termes d'usage avec le pied de micro. Donc c'est kiff-kiff quand même, mais si vous voulez un truc solide avec un petit pied, donc un truc tout en un avec une petite mallette et tout, peut-être que ce micro conviendra quand même mieux. Bon, au chapitre des regrets, je ne saurais pas trop quoi annoncer parce que j'avoue que je ne suis pas expert assez pour pouvoir juger ce micro-là. De toute façon, de base, les micros, ça coûte cher. Et voilà, là, l'avantage, c'est qu'ils fonctionnent avec l'iPhone, avec l'iPad, donc c'est aussi une solution mobile intéressante et de qualité. Donc c'est un micro que je vais mettre au même tarif que le Bird. Un bon micro, si vous avez un petit peu d'argent à mettre dedans, ça vaut le coup d'investir là-dedans. Après, je ne saurais pas vous dire s'il est mieux qu'un autre et notamment par exemple par rapport au Blue ou par rapport au ROD, est-ce que l'un et l'autre seront mieux ou pas ? Je pense quand même qu'il y a un écart de prix entre le ROD, le Blue et celui-là de facilement une trentaine d'euros. Donc si celui-là tombe en promo à 50-70, à mon avis, il faut foncer par rapport au Blue et au ROD qui en plus, en ce qui concerne le Blue, le Blue Yeti, a quelques paramètres et réglages un peu cossus alors que là, on branche, ça marche, il n'y a pas à se prendre la tête, ça fonctionne. Donc ça, c'est quand même très positif et il faut le souligner. Voilà, bon, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce test ou en tout cas à ouvrir la discussion avec moi dans les commentaires. Vous avez peut-être entendu la moto passer, ce sera intéressant de voir si le filtre les a virés. Et c'est vrai que quand même, le petit plus par rapport au Bird, c'est ça, c'est qu'on a ces petits sélecteurs et quand on a bien compris à quoi ils servent, on pourra voir vraiment s'il y a une plus-value à ce micro qui justifie le prix plus important, en gros, que sur le Bird. Voilà, ciao ! Je ne sais pas comment finir cette vidéo, c'est terrible. Je n'arrive pas à finir cette vidéo. Je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada